Après avoir écrit Show Red sous la nouvelle photo de profil Facebook de Mathieu, Camille l'invite pour une petite date de fin de soirée. Mathieu arrive avec rien du tout, les mains complètement vides, et il repart aussi vite qu'il est arrivé. Ça promet. Bien, bienvenue sur mon podcast, Mathieu. Est-ce que ça enregistre? Oui. OK, on peut se refaire un petit... Quoi? Ah, c'est juste... Ben, je pensais comme... Tu peux se couper. Ah. Puis après, comme... Oui, mais pour vrai, je fais ça de boboche, là. OK. Genre... Je suis pas très difficile sur les coureurs de la gueule. Ah, tant que tu coupes le début que j'ai parlé, là, parce que c'est comme aucun problème. De toute façon, ton truc va être difficile depuis longtemps, là, parce que là... Ah, OK, c'est pour... Tu sais, là, on est genre en février, en ce moment. Oh, tabarnouche, OK. Quelque chose de même. Oui, oui, oui. Peut-être avant ou après la Saint-Valentin. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être aussi, on sait pas. Non, je pense pas, parce que je pense pas que la Saint-Valentin soit un vendredi, puis je suis publiée le vendredi, fait que... Ah, bon. Malheureusement. Ben, merci de me recevoir, pour vrai. Hé, ça me fait plaisir. Je trouve ça fucking drôle. En plus, la façon que je t'ai invitée, je me trouvais vraiment drôle. J'étais comme... Ça m'a fait rire, là, de changer ma photo de profil. Puis, hé, c'est quand tu viens à mon podcast. Quand tu veux. OK, la semaine prochaine. Parfait. C'est bon, mardi, on essaie du livre. Mais là, la question qui me brûle les lèvres, là, depuis que je t'ai invitée, c'est... Tu viens-tu juste faire un podcast ou bien on s'est une vraie date, genre? Je sais pas. J'essaie de mettre un malaise, là. Je sais pas dans quelle intention que tu m'as invitée à la base, parce que tu m'avais déjà invité, il y a quelques semaines, tu m'en as parlé avec moi, avec... à moi puis mon frère, à Simon, nous invitant ensemble. Ouais. Puis là, tu m'as invitée là, mais je le sais pas, toi, tu m'as invitée comment? OK. Fait que tu te poses la même question que moi. Ouais, c'est ça. Ben là, moi, je t'invitais pour une vraie date, là. OK. Fait que c'est ça. Ben ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va y aller une main. On va casser de la glace. Ben oui, OK. On va appeler ça une date. OK, parfait. Ben, bienvenue sur notre date. Ben, merci. Ouais, ça, c'est drôle, parce qu'on s'était vus au Festipod. C'était quand, donc? Où? Festipod? Ah oui, oui, c'était le 17 septembre. OK. Juste avant le Code rouge. Puis c'est ça, parce que cette fois-là, quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, je vais dire à Simon que je l'invite sur une date, genre, pour mon podcast, puis je vais faire une genre de mise en scène, puis tout. Puis là, j'ai fait ça. Mais genre... OK, je vais être honnête, là, mais je te trouvais ben cute, tu sais. OK. Puis, tu sais, j'étais comme, dans ma tête, je sais pas, là, je pense que t'étais en couple, ou ben que je pensais que t'étais en couple, en tout cas, peu importe. Fait que j'étais comme, ah ben, tu sais, je m'en fous, je vais juste, je vais inviter Simon, tu sais. Puis là, finalement, plus tard, Guy était comme, ah, je suis pas trop, là, un moment donné, il m'a dit que t'étais pas en couple, puis j'étais comme, Chris, t'aurais pas pu me le dire avant. J'aurais pas tout fait de cette mascarade. Ben, tu vois, moi, j'étais, ben, au mois de septembre, ça faisait, à peu près trois, presque trois mois. Ah oui, OK. Que j'étais plus en couple. Ah OK, c'est ça. Ça faisait déjà un petit bout. Ouais, c'est ça. C'était comme, deux, deux, trois, quarts et poussières, mettons, là. Quelque chose du genre. Mais, ouais, non. Ah, ben, Colin, c'est tout qu'une drôle de mascarade. Mais ça... Ben, tu m'as dit, j'étais cute, merci beaucoup. Ben non, mais je t'ai dit chaud sur ta photo de profil, je pense que tu le sais. Ben oui, ben oui, c'est clair. Je trouve ça quand même très drôle. Ben, c'est parce que j'aime mieux, comme, j'aime mieux, j'aime mieux, comme dire ça dès le début, puis pas que ça soit... Ben, tu casses la glace, c'est bien correct. Ben, que ça soit awkward ou pas, là, mais comme, sinon, c'est comme, ah, je sais pas qu'est-ce que c'est, puis on se fait. Fait que voilà. Bon, ben, c'est fait. C'est de même, c'est de même, ça part. Tu sais quand on s'est vus pour la première fois? Bonne question. Je sais pas. Je sais, c'est quand je t'ai vu pour la première fois, mais toi, tu savais pas que j'étais là. Ah ouais? C'était ton... C'était le show de fin de première année de l'École nationale de l'humour au Club Soda. Ah ouais, ok. Ouais, j'étais là. Ah mon dieu, la fois que j'ai chanté « J'aime mon vagin » sur le stage... Ouais, c'est ça, exactement. C'est une malaise! Non, j'avais aidé Oli Picard dans son truc de... Ben, votre intro de mi, je pense. Ah ouais, c'était de la merde. Ouais. Merci. Non, non, mais... Non, mais j'avais fait le montage. Non, non, je parle pas du montage, mais l'idée globale, c'était pas notre meilleure idée, mettons. Ben, écoute, vous êtes là pour apprendre. Oui. C'est bien correct, là, t'sais. On nous créerait à entendre Louise Richer. Ah, bon, ben t'as, pardon, crème, je vais écrire à Louise, je vais essayer à l'école. Ben non, t'as pas besoin d'étire. Ben non, ben t'sais, non, mais ça, c'est là que je t'ai vu pour la première fois, mais je te connaissais pas, pas en tout, genre, t'sais, comme, jamais entendu ton nom, pis je pense que c'est de fil en aiguille, avec Guilla, à force de traîner avec, pis t'sais, quand même, j'ai entendu ton nom un moment donné, pis tout, pis à un moment donné, on s'est ajouté sur Facebook, dans Suggestions d'amis, je pense, un de nous deux. Sûrement. Pis ça a juste à donner un moment donné, Camille Dallaire pourrait jouer dans ça, ou ben oui, pis tout. Ouais, je pense, moi, je vous ai croisé une couple de fois, toi pis Simon, t'sais, genre, dans des soirées. Au bordel, probablement, aussi. Ouais, pis cet été, genre, dans des trucs, une fois, au parc, je pense. Ouais, Festi Park. C'est Festi Park, ben les shows de parcs, là, en général. Ouais, dans mes shows de parcs. C'était cool, ça, les shows de parcs. C'était cool, mais comme, j'ai hâte des vrais shows. Oui, mais, t'sais, comme, moi, tu me donnes le choix entre faire un show Zoom ou un show de parc. Ah, mon Dieu, ben oui, les shows de parcs. Ben oui, 100%, donc on ne fera pas des shows de parcs en janvier. Non, ça, c'est sûr, mais, t'sais, comme, je trouve que c'est quand même, t'sais, cet été, ça pourrait revenir, pis je trouve que ça pourrait encore marcher. T'sais, c'est comme une, c'est comme une alternative, un peu, à, aux soirées classiques qu'on ne verra pas avant, encore, un petit bout. Mais, t'sais, c'est quand même, je m'ennuie de jouer, pour vrai. Oh my God, ben moi, c'était super, vu que j'ai quand même joué cet automne pas mal, avec l'école, fait que... Ah, vous avez fait quand même votre tournée, entre guillemets, genre, à longueuil, là. Oui, ça, c'est... Une tournée, à longueuil, là, je suis pas sûre qu'on peut appeler ça une tournée. Non, mais, t'sais, moi, t'sais, mon Tour C first, moi, t'sais, mais c'est con, avec les shows de parcs, en genre, 6, 7, 8 semaines, en 2 mois, mettons, j'ai plus joué là que j'ai joué dans la dernière année parce que je me faisais plus genre je me suis plus fait booker pis tout pis de fil en aiguille j'ai fait comme 5 ou 6 shows pis j'en faisais 1 ou 1 semaine et demie 2 semaines pis je l'ai fait 1 il y a 2 semaines en ligne avec Jean-Alexandre Nicolas Barrette pis j'ai trouvé ça absurde parce qu'on m'a mis comme headliner pis comme closer pis à la place de faire un 5 j'ai fait un 10 de Jean-Alexandre c'est moi qui closais le show mais tu fais-tu souvent des shows tolots ou? ouais, non, dernièrement oui les gars on en fait pas à 3 c'est con mais à 3 c'est tellement compliqué faut que les 3 soient dispo faut 3 micros ok on est 3 sur le stage, on a-tu de la place pour être avec la covid ça doit être encore pire c'est ça, fait que c'est comme c'est extrêmement difficile à 3 c'est pas mort pour ce côté-là du groupe mais t'sais comme, mettons moi j'attends pas après les gars pour faire pour jouer mettons, moi je me suis fait dire veux-tu venir jouer demain je suis comme, ah let's go j'y vais pis je vais faire Jean-Alexandre pis Jean-Alexandre? Nicolas Barrette l'humoriste de la relève à Chine ok c'est une satire des humoristes open-mikers qui ont genre 3 shows dans le corps mais qui se pensent comme au top et qui pensent que demain ils font sous-écoute là c'est comme, c'est ça la joke mais Jean-Alexandre c'est juste un petit gros loser un peu des fois, des fois agressif sur le stage parce que je sais que ces jokes marchent pas mais que ça dérape des fois là pis j'ai remarqué t'sais pas que j'ai remarqué mais c'est vrai quand je suis meilleur quand je le fais quand j'ai bu une coupe de verre 2-3 verres je suis meilleur parce que je suis comme plus à l'aise pis comme ça coule mieux mais ça c'est ridicule comme comme stun comme personnage pour vrai c'est genre ça fait ça fait combien de temps que je fais ça Jean-Alexandre la première fois que je l'ai fait c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans pis au début ça fait combien de temps que tu fais de l'humour ben Clipper le poil ça fait 6 ans mais t'sais c'était beaucoup à temps partiel au début on était au cégep on étudia pis c'était comme un projet d'été à la base que virait en genre on sort d'un sketch par 3 semaines un mois fait que ça fait 6 ans au cégep c'est en 2014 fait que ça fait 6 ans cette année mais avant ça je faisais des petites vidéos sur Youtube là genre dans 2011-2012 fait que mais bon je peux comme pas compter ça mais avant ça j'avais des groupes avec mon frère quand on était en gaspésie au secondaire pis au primaire pis on faisait des vidéos aussi comme qu'on fait aujourd'hui fait que si je peux dire j'ai commencé à toucher à l'humour c'était en genre 2003 mais en réalité être actif pis vraiment faire des trucs 2014 2015 à peu près fait qu'il y a comme un il y a comme un 10 ans de tu filmes ça chez vous tu fais ça avec Windows Movie Maker oh my god j'en ai tellement fait aussi avec les effets d'étoiles pis tout le kit là ça c'est ouais fait que je te dirais ça fait je pourrais dire ma carrière entre guillemets parce que carrière c'est un dire carrière c'est quand même je trouve c'est poussé en esthétique je te dirais c'est peut-être 2014 2015 je te dirais ben quand même c'est plus que moi ben là franchement t'as quand même fait l'école c'est pas rien c'est tout ce que j'ai fait ouais mais c'est pas grave t'as quand même un papier j'ai un papier pis t'sais t'as fait un podcast t'as fait des shows aussi tu vas en faire d'autres j'imagine mais que toute cette marde-là termine de pandémie mais t'sais comme tu joues dans Scrum 2 secondes pas 2 secondes 23 là pour ce pas non 30 33 mais non c'est donc bien précis c'est moi qui l'ai monté c'est pour ça c'est moi qui l'ai repensé mais non mais t'sais donne-toi le temps pis c'est bien correct pour vrai le but c'est moi c'est que j'en parlais tantôt avec avec quelqu'un qui ben c'est sorti avec Marc-Antoine mon petit qui fait pas de temps à perdre un genre de talk show en ligne ce que j'aime ce que j'aime avec la pandémie c'est que t'sais oui tout le monde faisait de l'humour il y a beaucoup de gens qui se sont réinventés qui ont sorti des nouveaux concepts ce que je trouve place c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste arrêté complètement pis qui font rien pis qui ça ouais t'sais ça reste que je trouve aussi si tu fais plus d'humour pendant longtemps ça s'entretient pas c'est ça exactement t'sais faut juste au moins t'sais Arnaud Soli exactement il l'a démontré lui il s'est reviré de bord pis c'est là que ça qui a eu un gros avec un gros boom t'sais comme ça dans sa carrière t'sais il a pas pu faire son nouveau show qui était prêt mais il s'est reviré sur Instagram en faisant des lives pis ça allait exploser t'sais fait ça j'ai un gros respect pour le monde que justement il se réinvente il essaie des nouveaux trucs pis qu'il essaie de rester actif pis créatif malgré tous tous les tous les bâtons dans les roues qu'on en tout cas les restrictions c'est ça que je cherchais ouais très cool j'avoue moi je me dis tout le temps comme on peut en faire plus t'sais comme mettons là j'ai pas arrêté à 100% t'sais j'ai comme j'ai parti mon podcast pis j'ai fait des affaires mais on dirait que on dirait que je suis tout le temps en train de me dire que je pourrais faire je pourrais faire plus aussi mais ça c'est tout le temps je pense que c'est un peu un des problèmes de de beaucoup de gens de beaucoup de monde ouais on est tout le temps en train de se mais l'affaire c'est que tu t'en mets trop un moment donné tu vas ouais non c'est ça je vais péter aux frappes exactement pis c'est con mais si tu mises plus sur la quantité que la qualité un moment donné ça paraît t'sais ouais t'sais fait qu'il faut prendre le temps il faut y aller au feeling au final ouais quelle sage parole pis toi à l'école t'as-tu aimé ça ouais ben j'ai aimé ça pis j'haïs ça je pense que c'est comme ça que ça se passe en général je sais pas c'est parce que mon coloc Sam Flynn il pense à y aller pour vrai pis il veut que je fasse les auditions aussi il veut que je m'essaye mais moi je suis comme j'aimerais ça c'est sûr ça serait un trip de faire l'école mais t'sais ça reste ses temps pleins je peux pas vraiment travailler ah mon dieu moi j'ai travaillé ah ouais ah mon dieu ben moi j'ai un baccalauréat fait que c'est facile genre je travaillais je faisais full cash pendant l'école ah ouais tu travaillais où je fais des réseaux sociaux en fait fait que je travaille de chez moi gestionnaire de médias sociaux ouais c'est ça ok fait que t'sais comme mettons en ce moment j'ai deux contrats pis je veux dire c'est pas tant de job pis je fais beaucoup d'argent ah ben tant mieux ça me permet de faire de l'humour à côté j'ai vraiment beaucoup de temps pour l'humour mais je fais assez d'argent pour vivre en masse fait que fait que t'sais des fois des fois je me disais ah pourquoi je fais un bac en com genre j'haïs ça le ménage comme c'est pour ça que je faisais un bac en com voilà t'as un bac et toujours avoir un plan B ouais pour faire du cash éventuellement quand j'en ferai pas t'sais parce que je vais éventuellement peut-être vouloir faire de l'humour what the fuck genre j'aurais pas su ça à ce temps-là mais ouais l'école tu la recommandes-tu pour vrai oui pour vrai oui genre je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'avais jamais fait d'humour de toute ma vie à la base déjà t'sais mettons ça dépend je pense ça dépend d'où tu viens ça dépend c'est quoi ton background t'sais comme mettons toi t'en as fait beaucoup d'humour je sais pas si ça te donnerait je sais pas si ça te donnerait quelque chose moi je partais de zéro ouais fait que moi ça m'a beaucoup aidée puis ça m'a mis ça map ouais les gens savent je suis qui t'sais fait que c'est clair que ça m'a aidée ça m'a donné des contacts ça t'sais il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui se passerait pas si j'avais pas fait l'humour l'école de l'humour fait que fait que pour ça mais sinon t'sais quand t'es déjà un peu connu dans le milieu puis que tu sais qu'est-ce que tu fais puis tout t'sais je sais pas je parlais avec ça avec Sam puis t'sais je disais t'sais moi je vais à l'école en réalité oui j'apprendrais un petit peu surtout pas si je connais pas tout puis personne connait tout mais c'est sûr j'apprendrais des procédés puis des trucs pour écrire mais en même temps c'est beaucoup une game de contact t'sais tu vas à l'école 100% mais c'est la raison je pense tu payes le cash de l'école pour faire des connexions pour connaître du monde c'est ça puis pour être avoir genre l'accréditation de j'ai fait l'école de l'humour bonjour c'est ça genre c'est tout là ben c'est pas tout là je dirais non c'est pas tout mais t'sais comme mais c'est la plus grosse partie ouais c'est ça exactement t'sais j'ai appris plein de choses surtout sur moi ouais c'est ça puis tu commences à zéro fait que t'sais c'est quand même un bon pour moi c'est ça pour moi j'ai tout appris là je veux dire je partais à rien mais c'est pour vrai c'est plus du travail sur soi ouais que du travail sur l'humour genre c'est la t'sais tant qu'à te payer un non tant qu'à te payer un psy non t'as besoin de genre trois psy pendant que tu vas à l'école ça n'a pas rapport qu'est-ce que je dis mais comme t'as comme si tu fais l'école en même temps qu'aller voir un psy pour vrai ça peut aider psychologiquement je vais juste dire ça de même c'est que c'est ça demande énormément c'est dégueulasse ouais mais t'es tout le temps en train de créer au final t'es tout le temps en train de créer mais t'es tout le temps t'es tout le temps en train de te remettre en question t'es tout le temps en train de te demander si t'es à ta bonne place t'es tout le temps en train de te demander est-ce que je vaux la peine est-ce que je suis pourquoi je suis ici j'ai-tu ma place ben surtout que c'est très contingenté c'est très petit ben c'est ça fait que t'sais tu te demandes j'ai t'accepté mais est-ce que je suis il y a d'autres gens avant t'y arrêtes plus ben surtout quand que tu faisais pas ça pis que t'as juste essayé une même random pis t'es comme moi on va faire ça moi pis qu'ils te prennent pis t'es comme il y en a là qui sont essayés que ça doit faire 6 ans qu'ils essaient pis toi t'es là allô je veux faire l'école prenez-moi pis ils te prennent pis t'es comme ok je me sens pas bien genre t'sais c'est comme ouais penses-tu qu'ils ont un quota à remplir de je dois prendre non non ils vont vraiment au feeling ouais vraiment vraiment parce que t'sais mettons nous notre année on était 5 filles l'année d'après il était 2 t'sais je veux dire c'est comme je pense vraiment que c'est ils prennent les gens qu'ils ont envie de prendre ouais c'est ça ils s'en foutent là ok genre t'as du potentiel on a envie que ton nom soit accolé au nôtre point ok je pense c'est cool pis c'est ce qu'on se fait dire beaucoup aussi là mais après ça t'sais bon je sais pas qu'est-ce qui est vrai pis qu'est-ce qui est pas vrai donc qu'est-ce qu'on se fait dire mais c'est ça ouais fait que tu veux faire l'école ben t'sais moi c'est ce que j'aimerais faire l'école mais si Simon pis David embarquent t'sais j'aimerais ça le faire en gang t'sais moi dans le monde idéal c'est que je vais à l'école avec Sam je vais à l'école avec Simon avec Dave ouais mais là t'sais c'est comme c'est impossible mais t'sais comme dans le monde idéal c'est sûr que j'aimerais ça le faire avec mon groupe ouais t'sais c'est comme pas tout au rien mais t'sais c'est comme c'est plate mettons que hey moi je vais faire l'école les deux le font pas pis là ça reste t'sais comme tu dis t'es en train de créer fait que ça reste c'est comme j'expliquais à Sam j'ai dit si je vais à l'école je peux plus travailler sur les piles poils parce que je vais être tout le temps à l'école en train de faire de l'humour pis mes seuls moments de décrocher ça va être genre la fin de semaine pis encore là ça se peut que la fin de semaine j'ai des idées pis j'écrive des trucs fait que j'aurai plus le temps pour les piles poils j'aurai plus le temps pour Scram on travaille sur une web série depuis quelques mois même ça fait un an ça va peut-être se passer cet hiver mais t'sais comme ça reste que j'aurai plus le temps pour tous mes autres projets fait que les piles poils on prendrait le bord mais si je le fais avec les piles poils ça reste qu'à l'école on est les trois ensemble on va créer ensemble des piles poils mais dans les murs de l'école ce qui est une bonne chose en tout cas t'sais fait que c'est plus ça t'sais que j'aimerais ça le faire avec les gars mais les gars ça les intéresse aucunement ouais fait que t'sais pis je veux pas non plus me limiter à ça mais t'sais c'est quand même 15 000 t'sais c'est à peu près c'est beaucoup ouais ouais pas à peu près c'est 15 000 piles c'est 15 000 ah bon ben voilà t'sais c'est quand même beaucoup d'argent alors moi c'est comme j'ai dit au cas si je gagne à la loterie mettons je gagne un beau montant de je veux dire 30 millions mettons pendant deux ans je vous paye votre loyer je vous paye l'école pis t'sais je vous paye vos biens que vous pouvez vous pouvez aller à l'école sans stresser pis on y va ensemble pis on vit le trip mais encore là les chances que je gagne 30 millions sont extrêmement minimes ben c'est qu'il faudrait que tu gagnes 30 millions pis il faudrait que l'école vous accepte les trois c'est ça je pense qu'il y a vraiment très peu de chances que tout ça se produise exactement t'sais à moins que t'auditionnes comme les chickens soient l'ont fait à deux mais t'sais comme t'sais ça se fait ça se fait mais t'sais comme c'est plate parce que je veux pas perdre mon groupe pour aller à l'école pis ça serait plate ça serait plate que mettons moi je suis accepté pis David a accepté Simon est pas accepté c'est plate c'est comme c'est tout ou rien au final t'sais t'as-tu choisi que ça serait Simon qu'elle est non je t'ai non j'ai donné un exemple j'ai dit ça au hasard mais par contre je suis content pour Sam parce qu'il veut s'essayer pis je suis comme ben vas-y elle a déjà commencé à essayer d'écrire un bit pour son audition pis je suis comme c'est cool man tu te mets déjà là-dessus pis tu vas le travailler beaucoup ce numéro-là fait que j'y souhaite vraiment que ça marche pour lui t'sais pis c'est drôle parce que si Sam se ramasse à l'école je vais vivre avec un gars qui est à l'école pis Simon en ce moment il est colloque avec Guillaume Pelletier qui est à l'école c'est vrai fait qu'on se ramasse c'est comme on se ramasserait je sais que des gars de l'école nationale de l'humour chez nous mais nous on l'est pas mais bon t'sais il y a juste à checker les devoirs qu'ils font pis c'est ça les papilles 15$ voilà là c'est fait t'sais j'en parle à beaucoup de gens mais moi j'ai jamais écrit de stand-up ah non non j'ai jamais fait de stand-up de ma vie j'ai écrit des personnages j'ai écrit des sketchs j'ai écrit des parodies de tout mais j'ai jamais fait de stand-up t'sais classique sur stage en moi-même t'sais pis c'est de quoi que c'est de quoi que j'ai essayé je l'ai fait une fois j'ai essayé des liners ça a extrêmement mal été genre j'étais c'est du cachet de là un personnage c'est plus facile que de 100% t'sais comme je peux comme déraper plus pis c'est pas t'sais mais quand c'est moi-même c'est quand je peux pas genre t'sais j'ai à l'exemple Nicolas Barrette que je disais que des fois il est un peu agressif ou comme t'sais genre j'ai à l'exemple je peux me permettre de faire un ferme ta gueule ou t'sais comme d'envoyer chez quelqu'un dans le public qui fait du du éclair fait qui est un éclair en fait fait que t'sais comme mais en moi-même c'est comme plus tough de dire à quelqu'un de ferme ta gueule ben tu le fais pas je pense fait que là à part l'humour c'est-tu tout ce qui se passe dans ta vie dernièrement oui alors pour vrai c'est con à dire t'sais je suis pas le genre de gars qui se plaint dans la vie je me plains pas de ah l'année c'est de l'an ah j'ai eu une année de marde ou ah ma vie c'est de l'an t'sais mais j'ai eu un été de cul pour vrai ah ouais tout ça ensemble pas travailler vraiment séparation déménagement t'sais je suis en très bon terme avec mon ex c'est super fine c'était juste mutuel comme décision mais ça reste que t'sais de t'avoir quitté mon appart t'sais tout tout ce qui tourne autour de tout ça pis là c'est ok t'es tombé sur tes pattes ok je suis revenu en colocation j'avais perdu toute cette t'sais vous habitez ensemble t'es ton ex on était dans le même appart on était justement dans Rosemont très beau coin ici justement c'est pour ça que je me prenais c'était nice ici mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup Hochelag j'ai tombé en amour avec Hochelag pour vrai là c'est vraiment un beau quartier c'était un beau coin aussi mais t'sais tout ça tout ce qui tourne autour déménager retourner en colocation ok là je peux plus aller aux toilettes pis laisser la porte ouverte t'sais 100% t'sais tout ce mode de vie là de ah c'est faut que je lave ma vaisselle au plus vite parce que je veux pas faire chier un autre mais t'sais quand t'habites chez vous tout seul ou avec ta blonde c'est comme plus facile comme ah ben notre souper on va le laisser là pis c'est pas grave t'sais fait que c'est tout j'ai repris le le beat le beat de ça pis c'est là aujourd'hui ça va très bien pis c'est très le fun mais ouais un été de un été de cul pour vrai là je vais le dire ça a été vraiment une drôle d'année drôle d'été mais c'est là justement c'est en faisant des shows que ça l'a vraiment aidé à tout ça ok je vais faire un show ça va me changer d'idée pis ça ça a vraiment fait du bien dans les shows de parc mais ouais fait que travailler en télé pas mal ça que je fais je fais beaucoup des memes sur Facebook sur Instagram c'est très ça fait toute partie de l'humour ouais c'est tout tourne autour de l'humour au final ouais tu reviens tout à l'humour tu me demandes pourquoi ouais ben je game quand même ça je le démontre pas beaucoup je game quand même ouais moi je suis quand même un gros gamer mais je le démontre pas genre c'est très genre comme 99.9% des hommes euh ça dépend il y en a qui le démontrent beaucoup genre ils ont des chandails de jeux oui oui mais genre je pense pas que j'ai eu une date dans ma vie que le gars il est comme moi je game pas jamais genre ouais non c'est vrai ça m'est pas arrivé non c'est ça tous les gars c'est vrai sont quand même pas mal gamer mais mais je suis un très je suis un très grand geek slash gamer dans la vie là t'sais comme tout ce qui va t'sais comme moi le Comic Con j'ai jamais été mais c'est tout le temps de dire ah si je veux y aller ou t'sais comme avoir de la merch de jeux ou de films classiques tu joues-tu genre à Donjons Dragon non mais c'est dans mes plans c'est de quoi que j'ai genre toujours voulu essayer carte magic non mais je sais quoi t'sais comme je suis pas assez geek pour ça ok mais t'sais j'ai beaucoup c'est ça j'essaie d'évaluer t'sais j'ai beaucoup de consoles de jeux beaucoup de Nintendo je game aussi PC on a des Xbox One PS4 ouais c'est ça dans ma chambre j'ai genre c'est drôle là c'est comme je pense mon objet geek entre guillemets préféré c'est une lampe mais c'est un bloc de Mario pis pour l'allumer faut que tu tapes dessus pis ça fait le bruit de non peut-être que tu le refrappes pour la fermer ça fait tout 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 c'est ça ça c'est genre mon objet oh mon dieu t'sais comme ah stick c'est hot mais où t'as eu ça j'ai trouvé ça en ligne j'ai eu la fin c'est ça mon problème c'est que dernièrement avant j'étais pas de même mais là t'sais quand t'as de la pub ciblée de trucs pis là j'ai commencé à faire ah c'est quoi je vais aller voir je clique ouais non faut pas faire ça non faut pas faire ça ça t'amène dans un cercle vicieux de sans fin ouais ouais là j'ai attend j'ai commandé un casque dans Runman je l'attends encore là mais t'sais un casque tu te mets ça à la tête là pis qu'il allume oh mon dieu pis là genre tu lui dis une commande vocale pis là le masque il s'ouvre ou il se ferme oh mon dieu ouais c'est genre un peu j'ai acheté ça moi tu sais je commande vraiment vraiment beaucoup d'affaires en ligne mais pas des casques d'Runman je dois dire ça ça m'est pas encore arrivé va falloir que je me vraiment vraiment saoule pour que ça arrive mais moi tout je commande énormément en ligne sérieux là genre surtout ça à Amazon je suis tellement pas j'ai Prime mais je déteste Amazon je suis comme je vous déteste mais je vais m'abonner pis je vais commander tous les jours c'est ça mon problème c'est que t'sais si je t'avais arrivé pour des tournages je suis comme ah on trouve pas la perruque au magasin j'ai Prime ah là sur Amazon on va l'avoir demain c'est ça qu'il gosse c'est ça on va l'avoir demain parfait t'sais comme problème est réglé check je sais je sais c'est le diable c'est le diable c'est le fucking diable dès que t'es embarqué tu peux plus t'en sortir je sais mais en même temps genre pendant la pandémie c'est nice parce que mettons moi j'habite tout seul avec mon chat fait qu'à chaque fois que je reçois un colis je suis comme ouh quelqu'un pense à moi mais t'sais c'est moi qui l'a commandé t'sais mais c'est comme ça te donne il y a quand même quelqu'un qui vient devant le colis là pis qu'il part à la course parce qu'il veut pas te croiser t'sais c'est quand même le fun mais ouais fait que pis là je suis là pis je déballe mes boîtes pis je suis comme ah c'est lequel des mille affaires que j'ai commandé qui est arrivée aujourd'hui t'sais pis là dès qu'il commence à en rester une, deux, trois qui s'en viennent ben là je recommande d'autres choses pis là j'ai tout le temps des surprises moi tout pendant un bout j'ai comme tous les jours genre pendant deux semaines je recevais quelque chose pis mes collègues étaient juste comme tabarnate t'as combien de colis pis je suis comme ben je sais pas là t'sais pis des fois genre c'est comme arrivé j'oubliais comme j'avais commandé t'sais pas que j'avais oublié mais genre j'ai commandé pis moi dans ma tête c'est comme c'est fait ça va arriver genre d'ici la semaine t'sais peu importe pis là quand ça sonne à la porte j'ai comme oui des fois t'es comme mais je me rappelle pas avoir commandé ça là je l'ouvre j'ai comme ah t'es malin ben oui mon dieu ok t'sais j'ai commandé un long sleeve pis je le reçois en double ah ça c'est le fun ouais je l'ai reçu genre le jeudi pis j'ai comme ah nice pis tout là genre papa je suis au-delà de la journée même je suis content ah 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 c'est le fun là le lendemain matin ça ressonne à la porte un colis j'ai comme ok mais là j'étais plus censé rien savoir j'ai l'eau c'est le même pis là j'ai comme ben tabarnak j'ai un doublon c'était gratuit ça c'est nice moi j'ai déjà essayé volontairement d'avoir des doublons en faisant genre ah j'ai pas reçu mon colis ça a pas marché ben Amazon pourtant eux autres ils sont normalement ça marche je pense pas que c'était euh c'était-tu avec Amazon je sais plus tu te dis ah je l'ai pas reçu pis ils te renvoient ouais c'est ça normalement ouais normalement ça marche mais tu sais comme si tu fais ça avec toute un moment donné je pense qu'ils vont se douter c'est ta tactique ouais c'est ça Uber ils le font en tout cas Uber Eats ça c'est vrai ça je l'ai déjà fait mais je le faisais pour de vrai quand ça avait pas marché moi non plus j'essaie d'être j'essaie d'être legit le plus possible j'aime ça t'es une personne honnête t'es gentille dans la vie quand je commande la bouffe par contre je reçois pas la bonne chose je me gêne pas ah non t'es comme va chier tabarn hier par erreur j'ai commandé de la bouffe moi je tipe après si ça a bien été oui c'est ça mais j'arrive pour mettre zéro mais j'ai mis 8 piastres puis j'ai accepté fait que j'ai donné 8 piastres de type au livreur avant qu'elle aille chercher ma commande puis je pouvais rien faire arc fait que là je me suis dit ah tabarnak là genre je me sentais poum t'sais comme j'aurais pu je pense enlever le type après de 8 piastres mais t'sais le livreur clairement ça a été super vite parce qu'il a clairement vu il m'a donné 8 piastres de type moi il est allé vite puis je vais me faire un beau service mais là il a oublié des affaires ou non non tout était beau mais c'est juste que je me sentais mal après de faire hey je vais enlever le type parce qu'il a fait un beau service puis c'est forcé vu que j'ai donné 8 piastres mais 8 piastres c'est beaucoup de type parce qu'il est en dessous du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 juste en dessous du du le 0 est en dessous du 8 j'ai accroché le 8 mais c'est pas par pourcentage d'habitude ben en fait moi je le je fais modifier puis je mets 0 pour 0$ ah parce que sinon c'est 10, 15 ouais c'est ça tu peux faire ça ça va changer ma vie ben je vois tu peux mettre le montant que tu veux de cash ben moi je mets 0 fait que là t'as juste l'air d'un cheap ouais moi je sais après si j'ai un beau service ben oui ben oui mais je comprends 8 piastres sans avoir été servi non non ça c'est ça c'est une grave erreur une erreur même je dirais monumentale là dessus je vais prendre une petite peau de pipi et refaire un drink pas de problème parce que c'est ça la vie d'une fille vieille avec une veste tombante t'as quel âge ? au retour au retour ouais tu disais elle était vieille t'as allé au pipi tu penses que j'ai quel âge ? je te donne genre 25 ah ouais 25 ah c'est gentil merci ça veut dire que t'es plus ? ben oui 27 ? plus 30 ? non 29 ok ben tu te donnes 25 c'est pas pire c'est pas pire c'est pas pire ? ouais ok 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 ben moi je pensais que t'étais un peu plus vieux ok tu me donnais quel âge ? je te donnais plus comme 27 peut-être 26-27 ah ouais pas pour dire que t'as l'air d'un vieux tabarnac c'est pas ça que je dis non mais c'est correct parce que non mais c'est parce que normalement genre je moi je ne tripe pas tant c'est des personnes full jeunes ok en général ok mais comme je sais pas c'est juste une préférence personnelle tu sais j'ai genre beaucoup fréquenté des des hommes en quarantaine ok pis tout ça fait que fait que c'est pour ça normalement je vais juste pas voir des gens plus jeunes beaucoup mais là c'est ça j'ai dit que t'avais 24 pis j'étais comme ah ben tabarnac ouais t'es un bébé petit bébé mais ça tu sais genre je trouve tellement que l'âge ça va manquerait ça en fait là si je veux dire pour moi ça veut rien dire là t'sais non 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 j'en doute pas pas pour rien que je te dis ben j'ai du temps c'est un petit bout que j'ai de l'âge vraiment plus vieux que mon âge j'ai comme eu un genre 21 ans il y a comme eu un pow qui s'est fait genre comme j'ai commencé à avoir beaucoup de barbe t'sais quand même ben j'avais aucune barbe qui poussait j'étais imberbe pis là genre un moment donné là je sais pas ce qui s'est passé pis là ça c'est genre une semaine et demie deux semaines de barbe pis je suis comme tabarnac ça me prenait trois mois à voir ça avant shit ça pousse beaucoup pis vite là fait que t'sais tu pensais c'était la question que je demande beaucoup à du monde tu pensais que c'était qui le plus vieux entre moi pis mon frère parce qu'il y a du monde qui trouve que j'ai l'air plus vieux que lui pour vrai je pensais que t'étais plus vieux que lui ah ouais ouais tabarnouche ouais mais ouais c'est ça mais c'est parce que moi je me fie plus à mon instinct ouais mon instinct je peux pas croire je vais dire ça là mais mon instinct d'attirance fait que t'sais on dirait que si je te trouve plus cute que l'autre je vais penser que t'es plus vieux parce que habituellement je t'attirais voir les personnes plus vieilles fait que je pense que je me fie à mon genre de à ton instinct ouais c'est ça fait que mais après c'est whatever là je veux dire juste que ah t'as-tu besoin de plus ah ben non moi c'est bien correct je vais finir ok qu'est-ce que je vais dire donc ouais c'est ça en fin de semaine t'as posté des photos de vous quand vous étiez petit ouais pis j'étais comme mon dieu mais Simon il est vraiment beaucoup plus vieux ouais il a 3 ans quand même pis là j'étais comme ok je pensais pas pis là c'est là que j'ai catché que t'étais jeune et bien voilà cheers to that à boire sussi je t'aurais pas invité non c'est pas vrai fait que sinon ta previous relationship je sais pas si t'es à l'aise d'en parler un peu je suis quand même à l'aise d'en parler ouais 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 fait que ça s'est fini un peu en même temps que la COVID ouais 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 ben tu vois je te dirais que genre avant la COVID ça a manqué on a manqué se laissé on va se donner une autre chance comme on laissera pas le confinement est arrivé ça a juste fait qu'on s'est rapproché beaucoup ça a très bien été pis dès qu'on a commencé à avoir un brin de liberté on peut recommencer à avoir nos amis pis tout pis aller dans les parcs boire on s'est juste perdu de vue on dirait pis à un moment donné ça a fait hey je pense que c'est elle qui est arrivée avec ça ouais qu'est-ce qu'on fait encore pis tout ouais pis là on a une discussion pis ça a fait ben on est rendus là pis tout pis c'est comme c'est correct pis on est resté en très bons termes pis ça reste que le confinement s'est très bien passé pis ça a été très le fun on s'est rapprochés pis tout mais tu sais on dirait que ça a été comme un bon un dernier ouais mais c'est juste qu'on s'est beaucoup perdu tu sais on n'était plus à la même place dans la vie tu sais elle était 9 à 5 job tu sais comme temps plein pis tout pis moi c'est con mais j'ai une vibe un peu plus artiste je pense un peu de hey moi genre comme ça me dérange pas de travailler de soir ou de nuit ou de travailler sur mon art sur mes projets pis comme tu sais comme elle avait pas cet aspect-là pis c'est correct mais ça fittait moins ça fittait moins ensemble surtout vers la fin mais ça reste que j'ai passé de très beaux moments avec cette personne-là pis je l'appris ça encore aujourd'hui pis je regrette rien je regrette aucunement ma relation avec c'est ça pis tu sais ça vous avez été ensemble combien de temps 3 ans et demi ah ouais quand même c'est pour ça comme je te dis qu'au début on était à la même place pis en 3 ans et demi t'as le temps de comme t'sais comme t'évolues pis tu sais tu commences on avait 20 ans j'allais te dire surtout en bas âge ben t'sais ben 20 ans non mais c'est niaiseux ben 20 ans ouais début 20 ans pis t'arrives nous autres on arrivait à mi-20 t'sais comme 24 on avait 24 ben elle avait 24 moi j'allais t'sais c'est con mais juste en 3 ans et demi tu changes mine de rien ben c'est ça surtout dans cette range d'âge là t'sais tu t'évolues tu te découvres encore fait que t'sais c'était tu ta c'était probablement ta ben ta seule ou ta plus longue relation en tout cas c'était ma seule relation sérieuse que j'ai eu ben j'ai déjà d'été mais t'sais c'est ma vraie première blonde que ça t'sais on a vécu ensemble je suis content t'sais quand je regarde du monde autour de moi qui se sont séparés pis que ça c'est de la merde c'est tellement le bordel y'en a qui ont trompé y'en a qui s'était trompé des trucs genre comme de des menaces de je vais me tuer oh my god de fois que tu te tiens avec quel genre de monde non non mais t'sais je parle en général du monde t'sais comme ou genre je vais me faire mal ou t'sais ça va être de ta faute pis c'est comme mon dieu moi j'suis en bon terme avec tous mes ex non non mais je parle pas de moi mais je parle du monde autour de moi que je connais t'sais mais t'sais je veux dire c'est comme ça a été la séparation la plus pacifique je pense ouais qu'on pouvait avoir pis aujourd'hui aujourd'hui c'est ça ça va très bien j'ai guéri de toute toute cette relation t'sais de la séparation de tout ça j'imagine qu'elle aussi mais t'sais pis t'as-tu daté depuis ou ben j'étais sur Tinder ben j'étais sur Tinder j'étais sur Tinder j'ai eu quelques dates mais t'sais je me sens tellement pas prêt à genre comme c'est tellement nouveau aussi dans ma tête de retourner en colocation la vie célibataire pis t'sais comme de pas avoir de j'aime pas ça les termes comptes à rendre là t'sais mais t'sais comme de juste comme regarde si je veux me coucher à 3h du matin à soir ben je me couche j'ai pas besoin de t'sais comme juste comme regarde je fais ce que je veux pis c'est correct tu reconnectes avec toi-même ben non mais j'ai pas déconnecté avec moi-même je dirais mais c'est plus le fait de genre hey je dépends ou il y a personne qui dépend de moi on dirait t'sais c'est comme je fais ce qui me tente pis tout pis t'sais pour vrai t'sais comme à la base j'étais sur Tinder vraiment par pure curiosité ben ça faisait comme 3 ans et demi que j'avais pas été là-dessus ben là c'était comme de voir l'application pis ok ah ça a changé pis tout pis t'sais j'ai eu quelques dates mais t'sais rien de rien de sérieux mais je mets ça au clair genre je suis vraiment pas le genre de gars qui premier soir ou comme qui veut s'engager au plus vite là moi c'est juste comme ben non mais là mon dieu t'es la vraie non mais il y a du monde qui sont il y a du monde qui sont de même c'est la même intense non mais il y a du monde de même il y a du monde c'est comme premier soir ils sont prêts ou t'sais comme qui veulent qui veulent s'engager au plus vite pis moi je suis genre je suis juste hey regarde on prend un verre c'est chill pis on vibe pis that's it là t'sais ben tu parlais du fait que ouais ça a passé vite ça passe vite la vie au final là on est rendu en mode décembre je comprends pas ça passe vite la vie attendre à avoir 29 ans non mais c'est ça l'affaire là je commence à paniquer pas que je panique mais je suis rendu à 24 ce qui est pas gros c'est rien c'est rien je le sais mais c'est juste que je réalise je suis comme ok l'année prochaine c'est 25 là c'est 26 c'est 27 pis là je suis comme moi dans ma tête j'ai encore 18 ans ah mon dieu mais moi aussi c'est ça le problème ouais c'est ça j'ai encore 18 ans pis j'ai encore le mindset je suis au cégep tabarnak pis je bois ah ouais pis on dirait que le fait d'être en couple quand je suis en couple ça m'a comme un peu pas calmé mais t'sais comme j'étais plus j'étais moins genre plan de dernière minute let's go je chars pis non c'est ah non c'est déjà genre chez nous dans mes affaires pis je suis tranquille avec ma blonde pis mais on dirait que depuis que de retourner en colocation avec des gars hostis pis c'est quand même un petit joint ou une petite bière let's go hostis pis comme même moi des fois je peux pas croire tantôt tu disais que tu pensais que tu filais encore que t'avais 18 ans mais moi je filais encore que j'ai 18 ans mais mes 18 ans ça fait 11 ans faudrait que j'en revienne c'est comme c'est ça a aucun sens c'est oh my god je peux pas croire je peux juste pas croire pis à chaque année je suis comme je peux pas croire je peux pas croire mais ça reste qu'au moins tu gardes le coeur jeune moi tous c'est la même chose ça reste que je pense je vais tout le temps être le petit con qui va faire de l'humour pis des ben oui des niaiseries sur internet ben oui comme de rire de n'importe quoi tu sais comme je suis vraiment immature mais j'aime ça comme on regardait des vidéos avec mon père ça c'était drôle on a écouté sur sa télé des astis de vidéos fucked up genre de de gars genre qui ça c'est c'est une chaîne YouTube j'ai trouvé c'est un gars qui s'appelle Carole Tremblay un gars du Saguenay pis lui dans les années 80 il s'est acheté une caméra VHS pis il filmait tout oh my god pis il a tout numérisé pis il a tout droppé ça sur YouTube hors contexte ben non pis là c'est genre des gars dans un shack genre en 89 tu sais des gars du Saguenay qui parlent avec un accent pis comme pis ils se font juste comme hey hey il y a ça tabarnak je suis arrivé calé il y a sa caisse de billard pis tu sais c'est en VHS pis c'est juste tu sais comme là ils jouent au billard pis ils disent des affaires là ils tirent des trocs dans la neige pis ça a juste pas de crise de sens de qu'est-ce qui se passe mon vidéo préférée de ce gars-là c'est Noël 88 on est allé jouer au quai pis ça dure 30 minutes pis c'est juste eux qui sont pis tu sais c'est du montage très très préhistorique c'est des cotes c'est juste des cotes préhistorique moi je vois tu sais il y a pas d'effet il y a pas de type néandertal c'est ça fait que tu sais c'est juste eux qui sont à la salle de quai il y a plein de cotes pis ils jouent au quai pis ils gueulent comme des mongols pis à un moment donné il y a une cote ils sont rendus dans un restaurant pis ils mangent de la fondue pis ils se comptent des jokes la fondue what the fuck ouais c'est ça genre à Noël ils mangent de la fondue dans un restaurant pis comme ils se comptent des jokes genre vraiment pourris là des années 80 pis là il rit il rit comme des mongols là c'est juste tabarnak c'est bien fucké pis nous autres on écoutait ça sur la télé chez mon père pis tu sais genre moi ça me ferait pis je trouvais ça tellement bizarre pis hors contexte mon père il a 60 ans pis il écoutait ça pis il était crampé pis t'es comme tabarnak de gang pis tu sais là j'ai comme fait ok tu sais lui ou tu vois aussi encore le coeur jeune de genre même s'il a 60 ans il a encore le coeur d'un gars de 20 ans qui rit niaiserie de même pis tout pis c'est un beau moment genre juste mais non moi j'écoute juste ça des vidéos de marte de même sur YouTube chez nous pis là j'ai écouté ça avec mon père pis on était crampé j'étais comme ok c'est cool on écoutait un gars qui est de la Gaspésie on était allé aux primaires avec il faisait des vidéos pis ce gars là il a fait ce gars là c'est une grosse joke à la base il a fait une vidéo contre les pédophiles mais 6 mois après il s'est fait buster comme pédophile non oh mon dieu mais je veux écouter je te l'enverrai c'est currant c'est encore en ligne il est en prison en ce moment what the fuck mais tu sais il est juste comme les pédophiles ça brise les vies les adultes ont le droit de le faire avec des adultes les enfants ont le droit de le faire avec des enfants what ouais c'est vraiment bizarre comme vidéo pis comme nous autres on le savait qu'il était louche ce gars là 6 mois après il se fait pognier pis se fait buster par la police oh my god mais c'est donc bien bizarre le meilleur moment dans sa vidéo c'est oui ok les enfants oui ils ont beau s'habiller de manière mais c'est pas une raison pour ouais ouais c'est vraiment bizarre t'es comme man il y a un de se buster lui-même pis il a collissé ça en ligne pis 6 mois plus tard c'est fait arrêter art ouais mais tu sais c'est comme des astuces personnages de même t'es comme d'imbécile de oh my god c'est ce genre des affaires que je préfère regarder les astuces de personnes weird que t'es comme mais cette personne là ça se peut pas qu'elle existe ouais c'est ça ah man ça j'adore moi pour vrai ce que j'adore des régions pis j'en parlais justement avec mon père je dis t'sais nous ici on a tous nos personnages de village t'sais comme mais en ville on a pas ça parce qu'il y a tellement de monde en ville que t'sais il y a tellement de roulements de gens pis tout que ça reste que tu peux avoir un weirdo sur le coin de ta rue tu leur verras plus pendant 6 mois de temps pis à un moment ils vont repopper mais en région c'est le même monde à tous les jours c'est les mêmes deux weirdos genre ouais c'est ça pis pour vrai moi j'avais le goût de faire un astuces c'est tellement pas correct là mais genre j'ai le goût de faire ça avec Smoke c'est de se faire un genre de wiki mais de genre de personnage ou des juste de lister tous les personnages weird qu'on a connus genre pis avec leur description pis un dessin qui ressemble à eux pis tu sais juste comme faire comme tout genre créer une bibliothèque de genre comme une toute ça genre pis ben on a t'sais oh oui Jeannot Lapin hey Jeannot Lapin à tabarnak lui t'sais à tous les jours il partait avec son vélo il allait au Depp s'acheter une caisse de 24 mais on le voyait le matin on allait à l'école aller au Depp avec sa caisse de bière vide on leur voyait le midi retourner avec une autre caisse vide on leur voyait le soir repenser avec ça t'sais ils buvaient en tabarnak pis ce genre de bonhomme qui était comme hey salut les jeunes comment ça va avec son vélo pis sa caisse de bière pis t'sais comme son vélo balançait il va se tuer il se tuait jamais il se plantait jamais mais son vélo balançait tout le temps à cause de sa grosse caisse de bière qui mettait sur t'sais juste des personnages de même je connais ça moi je viens de l'Abitibi ben oui c'est ça t'sais t'en as-tu des personnages toi dans ton ben il y avait un couple de junkies qui se promenaient tout le temps au centre-ville pis ils faisaient juste genre c'était un peu ça avait l'air un peu des Montréalais c'était comme le couple de junkies qui gueulent au centre-ville pis tout le monde savait c'était qui pis c'était tant là il y avait le monsieur qui courait tout le temps en chest autour du lac ça c'est juste c'est le monsieur qui court en chest tout le monde le connaissait en fait je suis sûre que c'est du monde de l'Abitibi qui entend ils savent c'est qui le monsieur qui court en chest tout le monde sait c'est qui le monsieur qui court en chest il y avait aussi le monsieur c'est un vieux vieux monsieur qui se promène partout en ville dans un genre de petit trois roues pis qui klaxonne astille un quadriporteur ouais genre mais comme un gros quadriporteur avec la troisième roue full loin en avant pis qu'il pédale un peu pis vieux monsieur pis il klaxonne tout le monde pis t'es comme ça va mais il y a toutes sortes de personnages ouais ah c'est le coeur pour vrai mais c'est ça c'est le fun de venir des petites places aussi pour ça tous tes personnages c'est-tu que t'es comme man ben oui on dirait des sketchs pour vrai ben oui c'est des sketchs pour vrai genre comme t'sais je suis pas correct je vais en parler mais il y a un personnage qui s'appelait Sylvain t'sais il était tout le temps au thème pis lui je vais te faire sa face ok quand il disait sa catchphrase parce que oui ils ont des catchphrases ces personnages ils ont comme leur phrase tout le temps 100% t'sais c'est comme t'as pas de l'école aujourd'hui pis il fait de même avec sa bouche il est vraiment genre oh my god il était comme non c'est samedi comme ok ok pis lui il était reconnu pour se promener dans les parkings faire des commissions pis couper les chars mais Tabarnak il y a une couple de semaines il s'est fait frapper par un char ben il est correct oh mon dieu ben voyons je sais même pas si c'est correct j'en parle mais t'sais comme il y a eu un je pense c'est lui qui a eu un accident mais t'sais comme des personnages de même que t'es comme man ils ont leur catchphrase ils ont genre leur face ils ont comme tout leur mais rendu là c'est du plagiat ah non ben non mais non mais c'est t'sais c'est on dirait c'est des gens des personnages que tout s'écrit tout seul pis tu pourrais écrire des comédies ben oui t'sais un gars qui se fait descendre par la soie pis qu'il y a un 12 coupé t'sais un 12 un gars qui m'est coupé dans ses culottes genre pour tirer la police t'es comme Tabarnak genre t'sais ça c'est une rumeur que j'ai entendue mais t'sais c'est absurde on dirait je peux pas croire que c'est vrai ouais mais t'sais tu sors de ça pour écrire ben t'sais c'est la comédie t'as entendu mais il y a rien de mieux que de partir de des affaires réelles pour vrai t'sais c'est quoi déjà ah le gars je te parlais il a fait sa vidéo contre les pédophiles pis qu'il se fait arrêter il y a un autre vidéo de lui qui est comme hey il commence son vidéo je vais mettre sa vidéo sur Youtube et Facebook et je veux que ça soit partagé au maximum hey man comment que tu veux que tu veux vivre dans un pays le petit gouvernement là s'il mettait du monde compétent là-bas ça irait bien le petit gouvernement t'sais comme c'est le genre de gars qui a entendu quelqu'un chialer contre le gouvernement au loin pis qui a juste repris les grandes lignes sans comprendre pis comme t'sais rendu aujourd'hui là tu sors dans la rue tu te fais crier des noms t'es comme personne sort dans la rue pis se fait crier des noms de quoi tu parles c'est comme juste c'est vraiment bizarre comme vibe de vidéo pis comme fait que là avant il est comme partagé ça partout pour que ça fasse le tour du monde c'est comme c'est comme le monde qui crie dans leur char ouais c'est ça qui ont des vidéos de char c'est genre hey moi Justi fait deux mois que j'ai pas chié dans un Tim Harten ok ah oui ben ça c'est vraiment arrivé c'est une madame qui était comme madame de Saguenay elle pouvait plus chier nulle part moi j'ai des problèmes d'intestin je peux pas aller chier à la pharmacie je peux pas chier là je peux pas chier là je suis comme ben c'est-tu de covid genre c'est-tu de covid ben regarde en même temps je la comprends parce que moi ça m'est arrivé d'avoir vraiment envie de pisser en ville pis je suis genre à une heure rapide chez nous pis je suis comme faut que je pisse maintenant pis je suis pas équipée pour pisser dans une buisson c'est ça exactement fait que je suis comme pouvez-vous me laisser aller à la salle de bain pis ils sont comme non covid je suis comme tu veux je pisse où ils devraient mettre des je sais pas des toilettes genre chimiques dehors de quoi t'sais c'est comme pas que tu veux que ça soit une toilette qui a tes risques et périls mais t'sais juste au moins de quoi pour comme regarde si t'as vraiment envie vas-y ben il faut là c'est ça t'sais parce que sinon sinon tu peux pas me donner une amende si je pisse en arrière d'une poubelle d'un coup tard c'est ça exactement je veux dire c'est illogique c'est ma seule solution exactement ouais fait que bref toi ça fait combien de temps que t'es puée en Abitibi ça fait 10 ans oh quand même ben t'sais je suis vieille ben non t'sais t'es partie à 19 t'es venue à Montréal faire un non en fait j'ai fait bien des affaires je suis passée de je suis venue à Montréal je suis retournée en Abitibi j'étais allée à Sherbrooke faire mon bac et après ça j'ai voyagé genre vraiment beaucoup vraiment beaucoup puis après quand je suis revenue à Montréal c'était en 2017 puis je suis rentrée à l'école en 2018 fait que ok quand même un gros parcours ouais vraiment t'es partie à 19 de chez tes parents chez ma mère ouais mon père est mort oh je suis désolé non sois pas désolé j'adore ça c'est sur ma face du monde à chaque fois que quelqu'un me dit ça je suis juste non d'habitude je dis mon père c'est tiré une balle parce que j'adore ça de mettre les gens mal à l'aise mais là je me suis retenue ah mais t'aurais pu regarde c'est quoi oh wow tant qu'à faire un malaise fais-le au max esti normalement c'est ça je fais mais là je t'ai comment je sais pas c'est bien correct à 19 ans c'est cool quand même moi je suis parti à 17 je venais d'avoir 17 ans 17 déjà ouais mais je savais ce que je voulais faire je voulais aller en télé je voulais travailler là-dedans puis moi je suis juste parti direct à Jonquière au Saguenay à 17 ans puis à 19 Montréal puis genre j'étais engagé ça a été vite pour vrai j'ai été chanceux quand il y a du monde qui me disent je sais pas ce que je veux faire ou je vais à l'école tard je suis comme l'important c'est que tu fasses de quoi que t'aimes dans la vie moi j'ai eu la chance de le savoir tôt fait que tu sais moi à 20 ans je suis engagé chez RDS ça fait 4 ans que je suis là tu sais moi j'ai cette chance-là mais tu sais l'important c'est de ne pas te faire de quoi que tu ne veux pas faire ou que tu vas être malheureux ben 100% il vaut mieux que tu trouves de quoi que t'aimes à 32 ans que tu le trouves je ne sais jamais moi j'ai commencé à faire de l'humour à 27-28 ans ben c'est cela ouais 27 ouais fait que je veux dire il n'y a pas d'âge c'est pas grave non c'est ça exactement je veux dire avant ça j'avais fait plein d'affaires aussi puis ça m'aide dans mon bagage ouais c'est ça c'est d'avoir plusieurs cordes à ton arc c'est ça pour faire de l'humour aussi je pense que pas que c'est important mais ça peut aider d'avoir un certain bagage fait que je peux raconter des anecdotes de voyage je peux raconter plein d'affaires des anecdotes d'unis aussi de quoi des anecdotes d'université oui d'université toutes sortes d'affaires fait que c'est ça moi justement pour les piles poils tu vois tu sais comme on fait de la technique aussi mais on étudie là-dedans on travaille là-dedans fait que c'est comme au moins avec la COVID on se ramasse pas à faire ah fuck on va te flinquer un iPhone puis tu sais non non regarde on a une vraie caméra puis on est capable de l'utiliser puis on a des spots d'éclairage puis on fait du son puis moi je fais beaucoup de montage mais c'est grâce à mon programme que je suis allé étudier là-dedans fait que c'est comme tout est annexé on dirait ensemble pour faire que on peut faire du multitask exact puis c'est capable de ressortir du non c'est ça du bon tu sais on dépend de personne au final si on veut on peut faire juste ça à trois mais c'est ça fait que ça je suis vraiment comme choyé de tout ça de mon le parcours justement ATM c'est le nom de mon programme que j'ai étudié ça c'est le ça je pourrais jamais genre comme c'est ça qui est le fun là-bas parce que justement t'es étudiant tu testes des affaires un peu comme à l'école tu sais de l'enseignement de l'humour tu vas écrire des affaires tu vas tester des numéros mais nous autres c'est ça on va tester des tournages on va tester des trucs des effets puis tout puis tu sais c'est la force d'en faire à un moment donné t'as acquis tu as ton bagage qui se construit tu sais c'est drôle mais tu sais Alex Lévesque avec qui t'as fait l'école j'ai fait ATM avec ah pas ça j'allais te demander c'est ça il était dans ma cohorte on était dans les mêmes classes pendant un bout parce que lui il a fait post-prod qui est montage moi j'ai fait prod qui est tournage fait qu'à un moment donné t'as comme deux branches mais une partie de mon parcours j'étais dans sa classe avec Alex c'est drôle c'est là que je l'ai connu à la base en plus dans un party genre d'automne ou 2013 c'est ça j'ai trouvé ça drôle qu'on termine notre ATM on va vivre à Montréal puis là il s'est inscrit à l'école c'est bien malade là c'est rendu je le croise encore mais pas à cause d'ATM mais à cause de l'humour c'est vraiment nice ça c'est cool c'est drôle parce que justement la semaine passée j'ai rouvert mon vieux téléphone de cégep et j'ai trouvé une photo dans un de nos je pense que c'était notre premier cours qu'on a eu ensemble c'est là qu'on s'est connus moi pis Alex Alex dans le temps il avait les cheveux vraiment longs t'sais longs qui s'attachaient pis je me souviens qu'on y avait mis un crayon genre dans sa couette de cheveux pis j'avais pris une photo de tout ça pis c'était juste niaiseux mais t'sais quand j'ai vu ça je suis parti à la rire j'ai fait hey t'sais que ça c'est Alex Lévesque pis là genre j'ai montré ça à Sam pis t'sais comme hein ouais c'est Alex Lévesque quand t'es au cégep ensemble j'avais écrit ça un crayon dans ses cheveux genre dans un cours t'sais c'était comme juste absurde genre hey man c'est je trouve ça cool la vie comment c'est fait que t'as recroisé du monde des fois dans d'autres pour vrai le monde est petit pour vrai ça je trouve ça fucked up c'est fucked up c'est nice mais c'est vrai comme tu dis moi non plus des fois je suis juste comme ah t'sais à un moment donné c'est juste que mettons que je vais rencontrer un inconnu on dirait que je suis comme plus surpris de voir que j'ai un ami en commun ou deux sur Facebook c'est rendu là j'ai tout le temps des amis communs avec tout le monde que je rencontre des fois je marche avec quelqu'un sur une application de rencontre j'en parle à Guy parce que Guy est tout le temps là il est comme ah ouais je sais c'est qui et puis je suis comme ok en tout cas je suis genre what the fuck le monde est trop petit je suis à Montréal dans ma tête t'es grand mais non tout le monde te connait c'est ça bref il est quelle heure il est quelle heure ça fait combien de temps qu'on parle ah mon dieu ça fait ben trop longtemps qu'on parle ça fait combien de temps ça fait 1h30 c'est quand même un bon podcast c'est ben trop long je vais couper des affaires c'est sûr ah ben là c'est combien habituellement t'as duré 1h oh shit ok t'as un petit ménage à faire j'ai un petit ménage à faire ben j'ai le début à couper puis la fois j'étais allée aux toilettes ah bon t'as déjà un bon 5 minutes un bon 5 minutes puis peut-être qu'il y a des affaires que t'es comme un moment tu fais-tu une conclusion c'est comment que tu non non je fais pas de conclusion bye bye salut tout le monde donc ma date avec Mathieu comme vous l'avez entendu je l'attendais avec impatience je le trouvais très cute pour ne pas dire show red comme j'ai mentionné sous sa photo de profil par contre une fois en date j'ai vraiment comme pas eu de vibe t'sais quand c'est amical puis que c'est cool donc non je dois mettre la marche funèbre pour Mathieu parce que bien que ce soit une personne extraordinaire et très drôle et très agréable il y a aucune chimie puis c'est ça il s'est rien passé puis c'était bien bien ordinaire on salue Mathieu faque bonne chance Mathieu avec tes dates Tinder prochaines hein enjoy life have fun have some dirty sex ok ma gueule bye à semaine prochaine